Salut à tous c'est Keyblood, on repart, je crois que c'est l'épisode 5 si je ne me trompe pas, donc on repart pour la construction de notre vaisseau, alors j'ai remarqué en fait que j'ai oublié de mettre des caisses, des conteneurs de... donc des petits conteneurs, alors ça sert à quoi ? et bien ça sert à stocker les composantes et les matériaux, le problème c'est que la raffinerie peut en stocker, donc passant on va un peu se balader dans notre vaisseau, ça commence à se finir, maintenant il n'y a encore aucun éclairage, donc ça sera plus beau après effectivement, donc ça va se stocker dans la raffinerie et dans l'assembleur, mais leurs stocks ne sont pas indéfinis, ce sont des machines par lesquelles les marchandises sont censées transiter et non rester, donc on va mettre un petit conteneur juste ici à la place, et je vais profiter du fait que j'ai... alors où est le truc ? Ah oui ils sont en dessous, je vais en profiter que j'ai justement un convoyeur ici, pour pouvoir donc mettre mon conteneur à côté, sans que ça ne gêne plus tard les mouvements et les actions de l'équipage du vaisseau, donc voilà c'est branché, et c'est parfait, donc tout est bien groupé ici, ça nous permettra, donc voilà, il y avait beaucoup d'espace dans... il y a encore beaucoup d'espace ici, donc je vais garder l'espace qu'on a vraiment près du générateur d'énergie, pour pouvoir peut-être plus tard apporter des modifications, en tout cas cette salle permettra encore de pouvoir construire des choses, ici ça commence à être rempli, voilà, mais en même temps c'est un peu normal, c'est ici que les gens vont commencer à miner, à travailler, à bosser dans le vaisseau, donc on ouvre la porte et on a les deux couloirs, tac tac, donc qui mènent tous deux à la piste d'atterrissage, donc les voilà, on va repartir par le deuxième, qui est exactement le même que le premier, et on a évidemment au centre l'escalier qui monte au cockpit du vaisseau, nous y voilà, et c'est ici que nous allons un petit peu modifier la surface, puisque nous avons besoin effectivement de placer des ordinateurs de bord et des sièges de passagers, alors pour l'ordinateur de bord, je considère que c'est un petit peu le rôle, ah oui non c'est pas celui-là, c'est l'autre, je considère que c'est un peu le rôle d'un copilote, donc je vais peut-être le mettre juste à côté, voilà, comme ceci par exemple, on peut en mettre deux ici, un là, un là, et mettre donc des sièges de passagers à l'arrière, comme ceci, ça peut être bien, ce qui est un peu chiant, c'est que je ne suis pas sûr qu'on puisse passer à côté, si peut-être, ah bah oui en fait, je suis con, bien sûr qu'on peut passer à côté, ok, donc on va essayer d'aménager cet endroit, pour que ça ait l'air un peu plus présentable, on va mettre des petites barrières, des murs, donc voilà, c'est plus joli, et puis en même temps ça évitera aux personnes de tomber dans l'escalier, voilà, tac, 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 je suis encore gouré, voilà, alors pourquoi ce bloc c'est pas le même, c'est parce que c'est un bloc d'armure légère, et que ce n'est pas un mur, et qu'on en a besoin pour faire une pente, parce qu'il n'y a pas encore de mur d'intérieur en pente, peut-être que ce sera le cas plus tard, pour l'instant, que nenni, alors ce que je laisse ça là, ça a l'air en plein milieu du chemin, c'est un peu embêtant, si les gens veulent regarder dehors, ils n'auront qu'à tourner la tête, je vais plutôt les mettre sur le côté, voilà, comme ça, ils seront bien assis, comme ça, rien à voir, comme ça, hop, on peut en mettre un cinquième, tac, voilà, ça va, ils sont bien mis, ok, alors, important maintenant, dans le vaisseau, il faut également des gyroscopes, que j'ai oublié de placer, enfin, je n'ai pas oublié, je cherchais juste à les placer, donc gyroscopes, c'est ceci, à quoi ça va servir les gyroscopes, et bien, c'est très simple, les gyroscopes, ça sert à faire en sorte, que votre vaisseau puisse tourner, droite, gauche, etc, donc les propulseurs ne sont pas suffisants, c'est ça qui va donner la sensibilité à votre vaisseau, ça veut dire que plus il y en a des gyroscopes, et bien, plus il y a des gyroscopes, plus votre vaisseau aura une sensibilité, pour faire des virages, alors, je considère que c'est important d'en garder, une partie, en réserve, au cas où certains se feraient détruire, donc je vais en mettre ici trois, dans le cockpit, et je vais utiliser l'espace, que nous avons en supplément, dans la salle des machines, pour en placer également dans la salle des machines, alors, hop, on descend, maintenant il va falloir se balader dedans, parce que, vu que c'est fermé, ici tout est fermé, est-ce que je mettrais bien des murs, des murs au dessus, non, ça va, c'est pas besoin, hop, et on va en mettre ici, alors, on peut en mettre, moi je dis, on peut en mettre ici, deux de chaque côté, il faut pas en avoir de trop non plus, pour ne pas avoir une sensibilité extrême, ce serait, pour le coup, ce serait pas un avantage, et en plus, ça consomme de l'énergie, donc, voilà, il faut quand même, économiser un minimum, les systèmes d'énergie, même si on peut mettre, des petits réacteurs, d'appoint, je sais pas si j'en mets maintenant, ou pas, bon, il faudra tester tout à l'heure, quoi qu'il en soit, on a, quatre gyroscopes, ici, le sens dans lequel, vous les mettez n'importe pas, c'est pas grave, si vous mettez à l'endroit, à l'envers, ça va pas changer, ça va pas changer, le sens de la propulsion, ni quoi que ce soit, plus, donc, ouais, on en a bien six ici, plus quatre en bas, une dizaine, pour un vaisseau pareil, ça me semble suffisant, ça me semble normal, sans abus, alors, pourquoi pas en mettre plus, ouais, et pourquoi pas, tiens, allez, hop, on va pas en mettre, non plus énormément, mais ça fait, voilà, on va en mettre quatre de plus, et là, vraiment, plus, ce serait de l'abus, et là, ça va lui permettre d'avoir, vraiment, un, en plus, je trouve ça joli, donc, ça va lui permettre d'avoir, une propulsion, pardon, ça va lui permettre de vraiment, avoir une sensibilité, à fleur de peau, hop, c'est reparti, on va couvrir maintenant, la salle, qui est terminée, donc, je vais, maintenant aussi, me poser la question, de comment est-ce que je vais, comment est-ce que je vais faire le toit, de ce cockpit, est-ce que je vais mettre des vitres, ou pas, ça, c'est encore la question que je me pose, on va déjà mettre le toit, et on va voir après, si on met des vitres ou pas, donc, hop, on ferme ici, tac, quoique, en fait, on pourrait le laisser, comme ceci, pour pouvoir, lisser par après, le vaisseau, avec d'autres blocs, il en manque un, nous y voilà, et je me rends compte, qu'il va falloir, que je pense vraiment, à une porte d'entrée, parce qu'on ne sait pas trop, par où on rentre, pour le moment, on peut encore se faufiler, par les hangars, hop, comme ceci, et on va faire la porte d'entrée, de notre vaisseau, moi je dis, on va rentrer par la raffinerie, ou alors par le cockpit, attends, je vais me poser la question, cockpit, porte d'entrée par ici, ouais, on va faire ça par la raffinerie, je trouve que c'est mieux, ou alors ici par le sas, non, trop petit, trop étroit, par la raffinerie, et il y aura une seule porte, qui sera ici, ou alors on peut même en faire deux, pourquoi pas deux, tac, voilà, deux portes, parfait, ouais, donc là il n'y aura pas de place, donc on rentrera, et on sortira par ici, on va la laisser ouverte pour le moment, on va y aller voir ce que ça donne de l'extérieur, alors moi je n'aime pas quand c'est comme ça, je préfère que ce soit, mieux fait, qu'on ait l'air que c'est vraiment quelque chose, par où on peut rentrer, que ce soit accueillant, tac, voilà, et on utilise le gros bloc, comme ceci, pour faire le coin, donc voilà, ça a déjà l'air un peu plus accueillant, et on comprend que c'est une porte d'entrée, maintenant, nous allons donc commencer à lisser le vaisseau, et ici, moi je vous propose de faire une petite ellipse, je vais vous montrer simplement comment on lisse le vaisseau, et puis je vais faire l'ellipse, et je vais vous montrer après, donc on prend toute une partie, et on met des blocs comme ceci, et ça donne vachement mieux, puisque c'est comme ceci, vous voyez, ça va avoir une forme beaucoup moins carrée, et ça va avoir une forme beaucoup plus intéressante, et d'une certaine manière, les petits blocs vont alléger un peu plus le vaisseau, voilà, donc on se met ici, et je fais une pause ici, et je reviens ici, une fois que le vaisseau a terminé d'être lissé, donc voilà, c'est terminé, maintenant j'ai donc lissé tous les côtés, vous pouvez voir que ça a déjà une forme un petit peu plus harmonieuse, harmonieuse, ça fait moins bloc, donc tout est, vous voyez, il y a des pentes, il y a des angles, ça change beaucoup la forme du vaisseau, et ça lui donne un aspect un peu plus réaliste, et donc voilà pour ce qui est des formes, et maintenant on va passer à la couleur, donc on va devoir peindre le vaisseau, à l'extérieur et à l'intérieur, alors bon, je vais vous montrer comment on le fait, je ferai une nouvelle ellipse, quand cela sera terminé, voilà, c'est, on prend un bloc, donc un bloc d'armure standard, et avec ce bloc, on va changer la couleur, en appuyant sur parenthèse gauche, parenthèse droite, vous allez voir, donc il y a la barre d'outils, en dessous de l'écran, il y a un bloc d'armure légère, marqué au dessus à droite de la barre d'outils, et la couleur, se sélectionne là-bas, elle se change, donc avec parenthèse gauche, parenthèse droite, et donc on peut lui donner une couleur, voilà, il suffit ensuite, voilà, on va commencer par mettre une première couche de noir, donc on peut maintenir la molette de la souris enfoncée, une fois, pour mettre un bloc noir, ou alors, enfin pour peindre un bloc en noir, où on maintient la molette enfoncée, et on recouvre en ligne, ici pas besoin de CTRL, par contre, si vous appuyez sur CTRL, et que vous appuyez une fois, vous avez moyen, la possibilité de tapisser, et pardon, si vous appuyez sur mage, vous avez la possibilité de faire de grands tapissages, par exemple, hop, voilà, là j'ai tapissé tout le vaisseau de noir, et je vais continuer, de mettre de la couleur sur le vaisseau, et essayer de faire en sorte qu'il ressemble à quelque chose de sympa, et je vous retrouve juste après l'ellipse. Donc voilà, peinture terminée, et réacteur, réacteur, je ne vois pas que je les avais montrés ça, je crois que j'ai fait ça entre temps, donc oui, j'ai ajouté des réacteurs d'appoint, et maintenant, donc, je vous propose, de mettre d'autres réacteurs d'appoint, sur le dessus, et sur le dessous, puisqu'on n'en a que trois, et c'est un petit peu léger, ah oui, depuis, j'ai aussi mis un système de mitrailleuse, qui fonctionne avec, donc, c'est très simple, je vous l'avais expliqué, dans un épisode, précédent, les tubes de convoyards, permettent, donc, de convoyer, ce qu'on veut, et en l'occurrence, ici, on a un, deux, et on a un troisième, que vous ne voyez pas, en dessous de la mitrailleuse, ceci, c'est pour les raffineries, en dessous de la mitrailleuse Gatling, ce qui fait qu'elle est donc, bel et bien raccordée, et elle est raccordée, ici, dans la raffinerie, et grâce à tout, tout, tout le système qui est déjà mis en place, qui commence à devenir complexe, à expliquer, mais qui, bon, s'est fait au fur et à mesure du temps, qui permet, donc, en gros, que tout fonctionne, donc, ça fait un vrai, une vraie machine, que tout fonctionne bien, cela permettra, lorsqu'on fabriquera des missions, par exemple, dans production, ici, outils, on peut fabriquer, donc les conteneurs de munitions au temps, qui sont les munitions pour les Gatling, lorsqu'on les fabriquera, ils iront ici, dans la liste de production, ils se rempliront, iront dans l'inventaire, et iront directement, seront convoyés par les tubes, directement, dans la Gatling, en dessous, ce qui vous évitera, de aller changer les tiroirs, manuellement, ici, sinon, il faut appuyer sur R, vous avez tourelle mitrailleuse 2, et là, vous avez les emplacements, pour les caisses de munitions, mais, après chaque bataille, il va falloir vous amuser, à les remplir, à retourner dans le vaisseau, à savoir que votre inventaire, ne peut pas prendre, autant d'éléments que vous voulez, vous avez l'inventaire, d'un petit spationaute, la cosmonaute, donc, vous ne pourrez pas, transporter, tous les chargeurs, pour pouvoir la remplir, vous allez devoir, faire plusieurs chemins, plusieurs passages, avant de la recharger, à savoir, il y en a encore une, sur le toit, il en faut bien une, de chaque côté, pour avoir, plus ou moins, la possibilité, de se parer contre, donc, ce n'est pas un vaisseau de combat, ce n'est clairement pas un vaisseau de combat, c'est un vaisseau de transport, et c'est un vaisseau, en quelque sorte, c'est une plateforme mobile, pour un début de survie, c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs, c'est pour faire un début de survie, avec vous, dans un épisode, à venir, et donc, c'est vraiment, pour se parer, des astéroïdes, plutôt, si vous avez envie de jouer, avec un environnement, comment dire, environnement sûr, normal, et puis, il y a, un maguédon, je ne sais pas quoi, enfin, bref, une mitrailleuse, Gaitling sur le toit, c'est quand même, très utile, si vous avez à, vous défendre d'astéroïdes, bon, soit, pour cet épisode, maintenant, je vais mettre, les derniers éléments, donc, vraiment, c'est, on arrive à la fin, ah oui, j'ai dit que je mettrais d'abord, les réacteurs, on va d'abord s'occuper de ça, réacteurs, donc, ici, on va en mettre deux, je dis, alors, où est-ce qu'on va les mettre, à savoir qu'il faut garder, un peu de place, pour la balise, donc, moi, je vais les mettre ici, il y aura une antenne là-bas, je vais vous montrer ça après, ok, bon, hop, donc, voilà, toujours, j'aime bien que ce soit, comme vous le savez, que ce soit joli, j'aime pas mettre simplement, paf, les réacteurs, alors que ça fonctionnerait, ça ferait le même effet, mais bon, ma technique, en faisant cela, permet aussi d'avoir, une certaine, un blindage autour d'eux, qui, lors des combats, ou quoi, vous protégeront, et puis même, c'est un blindage supplémentaire, pour ceux qui sont en dessous, s'il y a un missile, s'il y a un missile, s'il y a un ennemi de tir à la mitrailleuse, sur ce monticule ici, ben, effectivement, ça ne transpercera pas tout de suite le plancher, voilà, hop, alors, bon, dans le souci du détail, on va remettre la ligne blanche, du, vaisseau, pour faire, avoir un design, cohérent, hop, voilà, parfait, c'est fait, on va remettre, donc, deux en dessous, on va essayer de les mettre, ouais, et c'est pas symétrique, en fait, j'aurais peut-être dû le mettre derrière, peut-être fait le con, là, de toute façon, en dessous, ça va être un peu compliqué, euh, ouais, j'ai fait le con, ok, c'est pas grave, on va remettre, on n'en a que trois, on va les mettre, on va les mettre symétriquement, c'est pas beaucoup de, ça prend pas beaucoup de temps, voilà, donc il était là, donc il ira là, et l'autre ira ici, voilà, on va vite faire ça, ouais, parce que sinon, ça va faire un peu, un petit peu déséquilibré, comme je l'avais dit, ça déséquilibrera pas du tout la poussée, de votre vaisseau, donc, le vaisseau se comportera toujours, sans problème, alors, encore fait le con, tac, alors, vu que c'est déjà, que j'ai déjà les blocs blancs, j'en profiter pour mettre les blancs, allez, hop, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais là, voilà, oui, donc, c'est gouré, ok, ça va, c'est juste, donc, les verres, les verres, les verres, les verres, voilà, je crois que c'est le bon verre, non, c'est pas le bon verre, il y en a un deuxième, voilà, c'est celui-là qu'on a, un verre beaucoup plus foncé, j'aime pas les couleurs trop vives dans le jeu, je trouve que ça fait un peu, ça fait trop jouer, les couleurs trop vives, j'aime bien les couleurs foncées, trois, trois, tac, il ne reste plus que deux, voilà, et, voilà, ok, on y est, c'est fait, c'est fait, n'importe comment, j'ai du mal, j'ai du mal, c'est pas grave, en fait, c'était juste un bloc, de, comme ceci, que j'ai oublié, alors, je fais comment, je vais me taper la tête contre le clavier, je vais me la taper contre le clavier, j'aurais bien mérité, je refais exactement la même erreur, voilà, cette fois-ci, il n'y a plus d'erreur, tac, ok, et on peint en blanc, c'est bien le bon, c'est bien le bon blanc, donc, nous avons ici, nos réacteurs supplémentaires, maintenant, je vais vous montrer, les, un petit peu, les dernières choses à mettre sur votre vaisseau, il s'agit d'un détecteur de minerais, une balise, une antenne, et des projecteurs. Une valise, Sous-titrage FR ?